Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo qui porte sur la masse volumique en classe de 5e. Alors vous avez peut-être déjà vu ce logo à la caisse des supermarchés, c'est le logo plus de 8 kg qui indique quoi ? Qui indique que tous les objets qui sont lourds doivent rester dans le chariot et ne doivent pas être mis sur le tapis roulant. Alors la question qu'on s'était posé en cours c'était mais de quoi dépend la masse d'un liquide ? Alors la masse d'un liquide elle dépend tout simplement déjà du type de liquide. En effet rappelez-vous quand on avait mélangé de l'eau et de l'huile on s'était rendu compte que l'huile restait en haut et que l'eau était en dessous. Pourquoi ? Parce que l'huile est plus légère que l'eau. Mais la masse d'un liquide elle dépend aussi et bien du volume de liquide. En effet si on passe sur une balance une bouteille d'un côté et quatre bouteilles de l'autre on se doute bien que la balance penchera forcément du côté des quatre bouteilles. Si l'on travaille avec l'eau on peut remarquer que lorsque l'on mesure la masse de 50 ml et la masse de 100 ml on observe une particularité c'est que lorsque le volume double et bien la masse double elle aussi puisque 50 ml d'eau pèse 50 grammes et 100 ml d'eau pèse 100 grammes. Alors du coup on peut connaître la masse d'un liquide tout simplement en connaissant la masse d'un litre de ce liquide. Exemple avec l'huile, un litre d'huile pèse environ 900 grammes ça veut dire que 0,5 litres d'huile pèse la moitié de 0,9 kg c'est à dire 0,45 kg 450 grammes et 3 litres d'huile pèseront 2,7 kg c'est à dire 3 fois 0,9 kg. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu et vous rendre sur le site PhysicApsule. A bientôt !